Musique Je suis Eric Kambale-Karessi et je me trouve présentement à Boutembo. Et si je décide de parler maintenant, c'est parce qu'il y a un événement, un événement grandiose qui me permet de ne pas rester sans parler et voilà pourquoi je suis là. En fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la restitution de la dent de notre Euronationale Patrice Emery Lumumba. Comme vous le savez, Patrice Emery Lumumba, c'est notre héros qui a combattu pour que nous puissions avoir notre indépendance dans les années 1960. Et vous savez, les colonisateurs, la Belgique, n'avaient jamais reconnu l'assassinat de Emery Patrice Lumumba. sauf qu'il y a 20 ans qu'ils ont reconnu cela et ils ont accepté d'édommager ou réparer un peu ce dégât qu'ils avaient commis. Mais nous sommes surpris aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes surpris parce qu'ils veulent restituer la dent de Lumumba, le reste de ce corps. Mais de quelle manière ils veulent le faire ? Tous les Congolais sont contents parce qu'il s'agit de notre Euronationale et je suis très d'accord que tous les Africains doivent être contents que le reste du corps de ce Euronationale de l'Afrique puisse être restitué dans son pays et enterré dans la terre de ses ancêtres. Mais de quelle restitution la Belgique veut faire ? Je suis très indigné et je tremble même pour parler parce que de la manière que la Belgique veut restituer ce reste du corps de notre Euronationale. C'est une colonisation qui continue, une colonisation qu'on a pensé avoir de relation d'Etat à Etat, voilà maintenant qu'une décision de justice va prendre une mesure de restituer le corps de notre Euronationale, Euronationale de l'Afrique à une famille. Nous vous rappelons que Lumumba n'appartenait plus à sa famille. Lumumba appartient à la nation congolaise et Lumumba appartient à l'Afrique et pas au monde tout en dit. Mais aujourd'hui, lorsque la Belgique décide de restituer le reste de son corps à sa famille, nous pensons que c'est une humiliation et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous, en tant que militants, en tant que nationalistes, en tant que communistes, nous disons que cette manière de faire, c'est encore une forme de colonisation et que nous ne pouvons pas accepter. Nous pensons que la Belgique est en train d'ouvrir une boîte à Pandore, qu'elle ne sera pas fermée parce qu'aujourd'hui nous comprenons que la colonisation continue et nous sommes prêts à faire la guerre, à nous battre davantage parce que nous comprenons que la colonisation continue dans notre pays. Et là, nous sommes d'accord avec les partis communistes congolais. Nous avons lu la réaction du secrétaire général et nous soutenons cela. Nous pensons que le gouvernement de la République démocratique du Congo doit ouvrir une diplomatie quand à ceux, parce que ce n'est pas normal que l'on puisse restituer le reste du corps de notre national dans ces conditions-là. Voilà pourquoi je suis là et appelez, vous, les Congolais, vous, les Africais, à être de notre côté pour dire non à cette manière impérialiste, à cette manière expansionniste, des arrogants qui veulent toujours s'imposer même quand il y a des choses très simples à réaliser dans la communauté. Nous pouvons penser que c'est une première partie, mais 20 ans, aujourd'hui, il y a 20 ans, je vous dis, que la Belgique a reconnu ce forfait. Et la Belgique a décidé de remettre la famille de Lumumba dans ses droits ainsi que la République démocratique du Congo. Mais si nous disons que 20 ans après, la remise de l'ADA est une manière de commencer à résoudre ce problème, moi, je ne suis pas d'accord. 20 ans après, et de quelle manière la Belgique est en train de restituer l'ADA ? Par une décision de justice. Quelle décision de justice ? Où il n'y a même pas un compromis entre ni la famille de Lumumba avec la justice belge, ni un compromis de la République démocratique du Congo avec la Belgique. Donc moi, je considère que ce n'est pas justement une bonne manière de commencer à reparler ce que les belges ont commis à la République démocratique du Congo. Nous savons, par exemple, il y a 20 ans, on a décidé que la fondation Lumumba puisse avoir 3 millions de dollars dans le cadre de la restitution, de la réconciliation. Mais les 3 millions, 20 ans après, il n'y a même pas quelque chose qu'on a commencé à faire. On n'a jamais vu même un seul euro dans ce cadre-là. Comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui, la Belgique devient un enfant de cœur pour qu'elle restitue l'ADA dans ces conditions-là ? Et il va commencer, il a reconnu ses fautes et il va commencer à réparer ses fautes. Et même si réparation, il y aurait, il y aurait justement un balai diplomatique entre notre pays, parce que Lumumba appartient au pays, il était premier ministre de la République démocratique du Congo. Un premier ministre de la République démocratique du Congo ne peut pas être jugé ou bien ne peut pas être considéré ou bien humilié de cette manière par la justice belge. Et voilà pourquoi tous les Congolais sont contents, parce que l'ADA va être restitué, mais tous les Congolais sont indignés, mécontents, par la manière qu'a utilisée la Belgique pour remettre le reste du corps de notre relation à la République démocratique du Congo. Et nous disons alors, non, nous ne sommes pas d'accord, et même si l'ADA doit rester, nous allons nous battre, elle reviendra. Mais que le colonisateur paye de ses actes. Voilà un peu ce que je peux penser d'ici. Oui, par cette arrogance, vous comprenez que la Belgique n'a pas considéré la République du Congo comme un État. Il n'y a aucune relation d'État avec l'État. La Belgique continue à considérer la République du Congo comme justement sa colonie, une de ses provinces où elle continue à la coloniser. C'est ce que nous constatons. Parce qu'il ne prendrait pas une décision comme celle-là, restituer la dent à une famille. Comme si l'Oumumba, l'Euronationale, l'Oumumba, qui est respecté dans toute l'Afrique pour les idées grandioses qu'il avait amenées, et être humilié de cette manière. La Belgique continue sa colonisation, en fait. Je peux le dire comme ça. Mais nous savons que l'Oumumba a été de la vague de plusieurs autres en Afrique. Et aujourd'hui, le Parti communiste congolais est en train de réclamer la restitution. Elle est en train de réclamer la réparation par rapport aux actes que la Belgique avait commis pour tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple africain, par exemple ? Parce que là, on ne comprend pas. Parce que vous semblez ne pas accepter que l'ADA revienne. Mais au même moment, vous voulez que l'ADA revienne. Justement, l'Oumumba n'a pas été un homme comme tous les autres. L'Oumumba a inspiré beaucoup de pays africains à accéder à l'indépendance. La colonisation n'était pas seulement au Congo, elle était aussi dans d'autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, ce que je demande aux pays africains est d'être derrière les idées du PSECO aujourd'hui. Le PSECO qui réclame que la dignité du Congolais doit être restituée. La restitution de l'ADA de l'Oumumba, c'est la restitution de la dignité du peuple congolais. C'est l'expression même de l'indépendance. Mais cette manière de restituer cette dent démontre clairement que le pays, la République Démocratique du Congo, n'est pas indépendante. Voilà pourquoi je demande aux Africains d'être réunis ensemble avec nous. Parce qu'aujourd'hui, je considère que la Belgique vient de poignarder encore le Congolais en dos. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous devons ouvrir un combat pour la dignité, le respect de la dignité du Congolais et aussi de sa souveraineté. Mais qu'est-ce que le Parti communiste congolais demande à la Belgique ? Le Parti communiste congolais demande à la Belgique d'ouvrir un ballet diplomatique. Un ballet diplomatique où le Congolais posera des conditions pour la restitution de cette dent-là. Où le Congolais mettra sur la table tout ce que doit la Belgique à la République Démocratique du Congo. L'économie de la République Démocratique du Congo qui a été confisquée pendant l'accession à l'indépendance. L'Amiba, la Gécamine, toutes ces sociétés étaient gérées par la Belgique. Et tous les avoirs de ces sociétés étaient à Belgique. Et depuis l'indépendance, il n'y a rien qui a été restitué au Congo. Le Congolais doit être indépendant avec ses ressources. Et donc, nous voulons qu'il y ait un ballet diplomatique qui s'ouvre aujourd'hui pour réellement une indépendance de la République Démocratique du Congo en remettant tout là-dedans. C'est une chose. Mais la richesse congolaise, c'est aussi une autre chose. La culture congolaise, c'est une autre chose. Que tout ce qui a été amené par les colonisateurs puisse être amené dans le pays pour le respect et la dignité du peuple congolais. Oui, je veux dire aux Congolais qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux que la Belgique ait reconnu justement qu'il a été un acteur dans la mort de notre euro national. Je veux dire aux Congolais que voilà, nous connaissons déjà celui qui a tué notre euro national et celui qui a hypothéqué le développement de la République Démocratique du Congo. Je veux que le diaspora, les Congolais qui sont en Belgique, les Congolais qui sont dans d'autres pays puissent s'unir aux idées de PSECO pour que la Belgique paye de ses actes. La Belgique doit payer de ses actes. La Belgique qui se reconnaît aujourd'hui étant parmi les bourreaux de notre euro national doit payer de ses actes et aux conditions que nous, le peuple congolais et les Africains qui vont être derrière nous, nous allons opposer. Et non, restituer une dent dans la condition de justice, passer aux grèves pour aller chercher votre dent. Ça, je demande aux Congolais de ne pas accepter cela. Pour notre patrie, mourir sera une verti. Pour le PSECO, la patrouille à mort, nous vaincrons. Je suis Eric Kambale, comme je vous l'ai dit. Je suis militant du Parti communiste congolais en République Démocratique du Congo, aujourd'hui à Boutembo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !